bonjour tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison aujourd'hui je vous propose la recette de gratin aux épinards et à la pomme de terre allons-y on va commencer tout de suite ici j'ai épluché quelques pommes de terre et je les ai coupé là je vais les faire bouillir je met un petit peu de sel ici je vais les ai coupé en petits morceaux et je vais le couper en petits morceaux et on va la mettre dans une poêle je mets l'huile dans la je dépose l'oignon émincée, je le fais revenir et je le fais ensuite je râpe 2 gouss d'ail et je mélange et je mélange je mets ensuite les épinards et comme j'ai une petite quantité d'épinards frais, je laisse fondre un peu ensuite j'ajoute les épinards congelés ou surgelés et vous voyez que j'ai une petite quantité de frais mais une petite quantité très grande je droit à vous voir si vous utilisez le frais ou bien le surgelé Il n'est pas de temps Il faut bien faire le bonheur J'ai l'air quelques instants Vous allez voir ça va vite Ça prend pas beaucoup de temps On va bien aller En plus, on va bien On va bien Ensuite On va bien On va bien Le poivre noir Le fil fil je mélange bien en ce qui concerne les épices vous pouvez mettre ce que vous voulez et quand tout est cuit je couvre ma préparation avec le lait pour réduire la sauce je mets un peu de lait dans un verre à thé et je lui ajoute une petite cuillère de farine je mélange et je verse sur mes épinards et pour que la cuillère de farine je mélange et je laisse cuillère pendant 1 minute à 2 à peu près j'ai fait une cuillère de lait j'ai Chensez, j'ai fait un peu deقت j'ai fait un peu de fil et je laisse cuillère j'ai fait un peu de fil et je vais creer en tout cas Je mets le beurre, le zibda, le poivre noir, le filfil, je mets pas de sel parce qu'elle est déjà salée. Je ne mets pas de sel parce qu'elle est déjà salée. Une toute petite goutte de lait et je l'écrase. Je l'écrase. Ensuite, je la laisse refroidir un petit peu et donc je n'écrase. Dans un plat qui va au four, je lui mets un petit peu d'épinards. Il y a une petite goutte pour qu'elle ne mette pas de sel. Je l'écrase en boule. Ensuite, je prends un petit peu de purée de pommes de terre. Je la fasse en boule. Ensuite, je mets un peu de purée de la pomme de terre. Je mets un petit morceau de fromage. C'est facultatif, c'est juste pour plus de gourmandise. Je la façonne et je la dépose sur mon plateau. Je dépose les épinards par dessus. J'ajoute un peu de fromage râpé par dessus. J'ajoute un peu de fromage râpé par dessus. Je l'enfourne au mode grill juste pour faire dorer le fromage. J'ajoute un peu de fromage. J'ajoute un peu de fromage râpé par dessus. J'ajoute un peu de fromage. J'ajoute un peu de fromage râpé par dessus. J'ajoute un peu de fromage râpé par dessus. J'ajoute un peu de fromage râpé par dessus. J'ajoute un peu de fromage râpé par dessus.